Je ne sais pas comment expliquer ça, on fait des projets humanitaires. Pour le Sénégal, on a apporté beaucoup d'argent pour que des petites filles puissent aller à l'école. Après, on a fait le projet « Questions du genre ». Et aussi, on a fait le voyage à Paris pour interviver, pour poser des questions à une ministre et aussi à un député qui est à Brest. Donc, on travaille vraiment sur le sexisme, les relations figuères. Je vais d'abord faire une fiche sur comment on se verrait en garçon, les détails physiques et aussi dans la tête, comment on a notre caractère. Après, on s'est transformé comme on voulait être. Donc, vous avez travaillé avec une équipe de maquilleuses ? Oui. Au lycée Marie-Franc, avec son mignon maquillé, mon coiffé surtout. Oui. Et après, on est parti prendre des photos avec Christian Ascabiner. Oui. C'était cool. Oui. Les photos ou maquillage ? Les deux. Les deux. Enfin, après, c'est voir le résultat qui est de bien. Oui. Est-ce que vous aviez des appréhensions au départ ? Il y en a qui disaient « Oh, ciao ». Surtout les garçons, en fait. Ils se sentaient mal en fille. Ils ne voulaient pas que le lycée soit en fille et tout. C'est vrai que c'est un peu pareil pour vous. Le lycée déguisé en vie. Mais après, tout le monde t'a vu, tu t'en fous. Pourquoi, d'après vous, c'était plus dur pour les garçons ? Ils ont un côté très, on ne va pas dire macho, mais c'est vrai que… Ils ont leur fierté. Voilà. Ils se disent « Ouais, c'est trop la honte. Si le gars, ils me voient comme ça et tout. » Du coup, ils ne voulaient pas qu'on les voit. Ils ne voulaient pas que les gars de leur classe les voient. Maquillés, coiffures en fille. Moi, j'ai fait un peu genre un reporter, un peu en mode Indiana Jones. Et puis, je luttais pour l'égalité en femme dans les quatre coins du monde. Et voilà. Moi, je suis un homme d'affaires et j'aimerais travailler avec une équipe de femmes. J'étais un homme qui pensait qu'il n'y a pas que les hommes qui doivent être en costume et que les femmes ne sont pas forcément en maillot de bain et tout ça. Je m'imaginais être un aventurier qui travaillait dans l'humanitaire et qui n'avait pas peur de se poser aux hommes dans les autres villages, dans des villages, dans des pays, pour protéger et protéger les femmes. En fait, moi, je voulais être un bon joueur de foot et connu quoi. Et expliquer que le foot, ce n'est pas que pour les hommes. Merci. 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 Sous-titrage FR ?